L'équipement est spartiate, mais Kinzondi espère qu'avec beaucoup de travail et de dévouement, il pourra se rendre aux Jeux Paralympiques de Londres en 2012. Atteint par la polio quand il était bébé, il dépend de béquilles dans sa vie de tous les jours et d'une chaise roulante pour pouvoir pratiquer le sport. Basketball, lancé de poids, volleyball, il espère se faire un nom sur la scène internationale dans ses différentes disciplines. Ça me réjouit vraiment parce que je n'ai jamais attendu qu'un jour je ferai une sortie à l'extérieur pour participer au sport. C'est mon souhait, je ferai vraiment la fierté de mon pays. Si aujourd'hui j'ai participé ou j'ai reçu une médaille quelconque, ça me ferait vraiment plaisir. Le stade national de Kinshasa a ouvert ses portes aux athlètes handicapés pour qu'ils puissent s'entraîner. Mais l'état des équipements laisse à désirer, les fonds manquent, alors se rendre ne serait-ce qu'aux qualifications s'annonce difficile. Nous n'avons pas de fauteuil roulant adapté pour le course de demi-fond, notamment les 1500 mètres, même pour le course de vitesse ou le course de fond. Je crois que ceux qui nous verront et qui souhaiteront nous aider, je crois que cette aide serait la bienvenue. A 6500 kilomètres au nord et par 30 degrés de moins, Londres s'active sur les derniers préparatifs pour les Jeux de cet été. Les organisateurs des Jeux paralympiques disent faire leur maximum pour s'assurer que le plus de nations possibles seront représentées en proposant leurs conseils et leur aide financière. Il y a de plus en plus d'athlètes qui viennent d'Afrique et nous essayons de donner à ces pays impliqués dans le mouvement paralympique des outils pour se développer, en travaillant avec eux et en mettant les structures en place pour qu'ils puissent s'agrandir et augmenter le nombre de leurs participants. Ils doivent travailler main dans la main avec les gouvernements qui sont au centre de cette démarche de développement du mouvement paralympique. Mais c'est précisément le manque de soutien du gouvernement, occupé à restaurer la stabilité dans le pays, qui a empêché les athlètes paralympiques de participer à une compétition inter-africaine au Mozambique l'année dernière. Cette année, la situation pourrait se reproduire pour les qualifications aux Jeux paralympiques qui auront lieu en Tunisie. Mais Kinzondi est prêt à tout pour franchir au moins la ligne de départ. Merci d'avoir regardé cette vidéo !